On n'en sait rien, il répète toujours les mêmes salades. C'est pas parce que t'es Premier Ministre que tu peux te permettre de déformer la réalité. Quelqu'un dans ce bâtiment a trahi son gouvernement et sa patrie. S'il s'avère que vous avez caché des informations, vous serez poursuivi pour atteinte à la loi sur le secret d'État. Catherine Gunn, qui a pu, d'après vous, révéler le mail de Cosa ? J'ai quelque chose que tu dois voir. Qui t'a filé ça ? Une amie. Fais gaffe. Si le mémo est vrai, la voix sur toi peut t'envoyer en prison. Vous êtes une espionne. Vous travaillez pour le gouvernement britannique. Non, moi je travaille pour les britanniques. Je ne recueille pas des données électroniques pour que l'État mente aux Britanniques. Les renseignements sont peut-être manipulés pour que l'Angleterre entre en guerre. Ce journal doit arrêter de prendre ce que dit Blair pour argent comptant. Vous n'aviez rien à gagner et tout à perdre. C'est pas cible d'une pelle de prison. Voulez-vous prendre ce risque ? Cette guerre est historiquement impopulaire. Ça bouge partout, dans le monde entier. La plus grande manif de l'histoire de l'humanité. Si on ne rend pas ça public, ça reviendrait à dire que personne n'a le droit de prévenir les britanniques quand leur gouvernement leur ment. Ce que vous avez fait est extraordinaire. Cette guerre est illégale. Le public a le droit de savoir pourquoi. Mon mobile était d'empêcher une guerre et sauver des vies. Je dois dire la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada